C'est maintenant la période des questions. La parole à la députée de Scarborough, Sud-Ouest. Merci. Ma question est au Premier ministre. Le vendredi, les parents ont finalement obtenu du soulagement en apprenant que les premiers vaccins pour les jeunes enfants ont été approuvés. Cette semaine, les enfants de 5 ans à 11 ans pourront être vaccinés. Mais il incombe aux parents de contacter leur unité de santé publique pour obtenir les détails. C'est parce que le site central de la province ne permet toujours pas de fixer des rendez-vous. Alors pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait pour que les enfants soient préenregistrés pour ce vaccin? Réponse. Vice-Première ministre, ministre de la Santé. Merci pour la question. C'est un temps excellent. C'est une bonne nouvelle. La Santé Canada a approuvé les vaccins pour les enfants de 5 à 11 ans et nous sommes prêts à distribuer ces vaccins. Les parents seront en mesure de fixer des rendez-vous d'ici demain sur le système en ligne, mais nous n'avons plus d'un système parce que de nombreux parents, bien que certains d'entre eux sont heureux que leurs enfants se fassent vacciner, mais ils ont encore des questions. C'est pour cela que nous avons des partenariats avec l'hôpital des enfants malades pour que tous parents qui souhaitent avoir des réponses puissent contacter le numéro 1-833-943-3900 ou prendre rendez-vous sur le site de l'hôpital des enfants malades. Nous voulons assurer que toutes leurs questions soient répondues. Question complémentaire. Merci. Je remercie la ministre de la Santé pour cette réponse parce que ce matin, les parents nous ont dit que l'hôpital des enfants malades était déjà bouclé par rapport au rendez-vous et que personne ne répondait lorsque l'on appelait le numéro 1-800 qu'elle vient de mentionner. Et mon argument, c'est que dans d'autres provinces, ils avaient déjà établi des sites Web à l'avance pour cela et les enfants ont pu être préenregistrés. Par exemple, en Colombie-Britannique, il y a déjà 75 000 enfants qui sont préenregistrés pour les vaccins. En Alberta, ils ont lancé le site de préenregistrement en ligne. Au Manitoba également. Alors, partout dans la province, il y a eu plusieurs cas de ce genre. Ça aide les parents à être préparés, à pouvoir prendre des congés maladie pour pouvoir aller faire vacciner leurs enfants. Pourquoi l'Ontario ne fait pas la même chose? Est-ce que c'est l'incompétence du gouvernement qui crée cela? Nous proposons une solution, mais le gouvernement ne semble pas accepter la suggestion. Peut-être qu'il devrait tout simplement prendre des congés et nous laisser faire le travail, parce que depuis des mois, nous demandons cela. Et ça aurait dû être fait il y a des mois. Réponse, ministre de la Santé. Merci. Le gouvernement est bien préparé pour l'immunisation des enfants de 5 à 11 ans. Nous avons travaillé sur un plan avec une trentaine d'unités de santé publique depuis des mois. Et nous sommes aussi prêts que possible. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire... On ne peut pas fixer des rendez-vous si on ne sait pas quand est-ce que les vaccins seront approuvés. Alors, à partir de demain, tout le monde sera en mesure de prendre des rendez-vous pour leurs enfants. Nous allons recevoir près d'un million de vaccins. Nous allons les envoyer le même jour à toutes les 34 unités de santé publique. Les vaccins seront prêts d'ici jeudi, le 25 novembre. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je ne peux qu'imaginer qu'à partir de demain, il y aura de nombreux appels à nos bureaux de circonscription parce que les parents ne seront pas en mesure de prendre des rendez-vous. Et c'est tout simplement parce que le site Web va sûrement être bloqué et les rendez-vous ne seront plus disponibles. La province doit faire plus. Les données montrent que seulement 70 % des enfants d'au moins 12 ans ont été vaccinés. Et on voit qu'il y a une hausse dans le nombre de cas pour les personnes vulnérables. Docteur Tam, qui est la médecin hygiéniste en chef canadienne, a dit que le virus affecte de façon disproportionnée les enfants canadiens. Alors, qu'est-ce que la ministre va faire pour assurer que nos jeunes enfants sont rapidement vaccinés? Réponse, ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Clairement, la députée imagine des problèmes qui n'existent pas. Notre système n'a pas encore échoué. Nous avons eu le programme de vaccination qui a eu le plus de succès dans tout le pays. Nous avons 89 % de la population qui a 12 ans et plus qui ont reçu la première dose et 86 % qui ont reçu la deuxième dose. Le système n'a pas encore échoué et il ne va pas s'écraser avec les enfants de 5 à 11 ans. Nous recevons les vaccins. Les enfants vont pouvoir être vaccinés de façon ponctuelle. Prochaine question. Député de London Nord Centre. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. En juin, notre communauté de London a fait face à une attaque islamophobe cruelle. Trois membres, trois générations d'une famille ont été assassinées et ont laissé derrière un enfant de 9 ans. Personne ne doit subir ce genre d'atrocité. C'est pour cela que l'Ontario doit prendre des mesures strictes pour combattre ce genre de crime. Nous avons déposé un nouveau projet de loi, la loi sur la famille de London. Et nous l'avons développée après des consultations avec l'Organisation canadienne des musulmans. Est-ce que le gouvernement va accepter d'adopter ce projet de loi ? Réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, M. le Président, ministre des Affaires civiques, merci pour cette question. Et merci, Monsieur le Président. L'islamophobie et la haine n'ont absolument aucune place dans notre province. Et cette attaque à London était simplement un rappel que les solutions pour répondre au racisme et à l'islamophobie et pour les éliminer dans notre province sont un besoin urgent. Nous avons eu des consultations avec le Conseil national des musulmans canadiens et nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pour cela que nous avons fait les investissements nécessaires rapidement, y compris un investissement de 8,1 millions de dollars dans notre énoncé économique de l'automne pour combattre le racisme, la haine, y compris des investissements doublés contre le racisme. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, pour tant de Canadiens, se sentir en danger lorsqu'on va se promener où on va dans les lieux de culte est devenu de plus en plus commun. Les crimes d'Aine sont de plus en plus rapportés et la police l'a déclaré récemment. Et comme le directeur général de NCC, Moustapha Farouk, l'a mentionné, ces actes de terrorisme doivent être arrêtés. Est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui à travailler avec nous pour mettre une fin à ce genre d'action ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Ministre des Affaires civiques, merci. De ce côté de la Chambre, nous condamnons tout acte d'aine, de violence, de la façon la plus stricte possible. Notre programme d'antiracisme est un chef de file dans le pays. Et je tiens à citer ce que le Conseil national des musulmans canadiens avait à dire à ceci. Nous accueillons tout nouveau financement qui va renforcer les communautés racialisées dans la province de l'Ontario. Fin de citation. Nous prenons des mesures strictes pour combattre ce genre d'actes dans notre province. Nous allons continuer de défendre les droits de toute personne dans notre excellente province de l'Ontario à pratiquer leur foi, à vivre leur vie sans peur et sans violence. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, en tant qu'Assemblée, nous ne devons pas simplement condamner les actes d'aine et de terrorisme. Nous devons aussi, de façon distinctive et sans équivoque, appeler la suprématie blanche ce qu'elle est vraiment. Notre projet de loi va inclure de nouveaux outils et j'espère que tous les députés de tous les partis vont l'appuyer. Il va permettre d'introduire les mesures de lutte contre le racisme dans les écoles. Il va également travailler pour démanteler les groupes suprémacismes pour empêcher ces actes dans les lieux de culte. Et il va réétablir un directoire antiracisme financé par la province. Est-ce que le Premier ministre est prêt à travailler avec nous pour instaurer ces outils? Réponse. Ministre des Affaires civiques. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous sommes tous d'accord dans cette chambre qu'il y a beaucoup de travail à faire. Notre Premier ministre et notre gouvernement prend cela sérieusement. Et nous remercions nos partenaires comme le NCCC et d'autres organisations. Depuis que j'ai été nommé à ce ministère, j'ai rencontré des organisations, des leaders communautaires partout dans la province. J'ai entendu de première main leurs recommandations et ce qu'on peut faire pour travailler ensemble, pour répondre à ce problème. Je tiens à rappeler aux députés de l'opposition que ce n'est pas un problème politique. S'ils veulent vraiment régler ce problème, ils doivent travailler avec notre gouvernement, travailler avec nous. Et comme je l'ai mentionné, nous faisons les investissements nécessaires. Et je tiens à rappeler aux députés de l'opposition que chaque investissement, les 8,1 millions de dollars que nous avons introduits dans notre énoncé économique de l'automne, a été rejeté par l'opposition. Merci. Député de Parc des Highs Park. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le coût de la vie a augmenté et la vie en Ontario n'est pas abordable pour la personne de chaque jour. Les choses sont encore pires pour les gens qui reçoivent de l'aide sociale, comme ma concitoyenne, Laura, qui reçoit des prestations pour les personnes handicapées. Le maximum, c'est 497 dollars. 497 dollars, c'est le maximum. Quand le loyer est moyen, c'est en moyenne presque 2 000 dollars, un loyer. Ma question est simple. Avec le coût de tout qui monte, pourquoi est-ce que les taux d'aide sociale n'augmentent pas ? La ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires. Merci. Et merci à la députée d'un passe. On sait que ce réseau a été tout un défi avec la question du système. Et c'est pourquoi on a travaillé par les ministères et le gouvernement pour appuyer les personnes les plus vulnérables. Avec le travail des prestations pour les personnes handicapées, le programme l'Ontario au travail. Et c'est pourquoi on a presque 1 milliard de dollars. Il y a une augmentation aussitôt qu'on est arrivée. On connaît les pressions. Et dans cet exercice financier, le financement a augmenté 341 millions de dollars. Nous savons que c'est un domaine important de préoccupation et c'est pourquoi on cible dans ce domaine dans tous les ministères. On va continuer à engager pour assurer que les services vitaux vont aux personnes les plus vulnérables. Merci pour la question. Question complémentaire. Je reviens à la ministre. Monsieur le Président, avec les taux qui sont gelés, avec les gouvernements suivants, avec le coût de l'inflation, les gens qui ont de l'aide sociale sont avec la pauvreté qu'il y a 17 ans. Mais ce n'est pas seulement les taux d'aide sociale qu'il faut rattraper. Les politiques du programme sont vraiment des souhaits. Quand ma concitoyenne Laura a demandé à son copain d'aménager, les règles du programme entrain de soutien aux personnes handicapées ont obligé qu'il ait des retenues. Est-ce que la ministre va mettre à jour les politiques qui punissent les gens qui vivent avec quelqu'un? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. Si notre gouvernement continue ses efforts de renouveler le programme d'aide sociale, si c'est... Regardez ce qu'on a. On a des milliards de dollars qui sont venus dans le financement. On travaille avec le ministère du travail de la formation et du développement des compétences. 3,8 milliards de dollars pour la feuille de route pour le bien-être avec des soutiens d'aide sociale pour la santé mentale plutôt et le fonds de soulagement et un milliard de dollars pour des nouvelles places de garde d'enfants dans les écoles. Et c'est en plus 19 563 nouvelles places qui ont été ajoutées l'année dernière. 1,2 milliard de dollars l'année dernière dans la prestation ontarienne pour les enfants donnent des soins à 100 000... En plus des 100 000 aînés à faible revenu qui ont des soins dentaires. On a aussi le crédit d'impôt pour 300 000 familles jusqu'à 75 % de leurs dépenses dans les services de garde. Il y a aussi le crédit d'impôt pour les familles qui s'appelle en anglais left et qui va aider beaucoup de gens. Merci. La question suivante sera le député de Mississauga-Lakeshore. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord, des mines, des richesses naturelles et des forêts. On a vu des nouvelles quant au potentiel qui existe dans le cercle de feu. Il y a des milliards de dollars de minéraux qui ne sont pas utilisés dans le nord de l'Ontario qu'on pourrait utiliser pour construire des batteries de véhicules électriques, ce qui pourrait amener à plus d'options à la prospérité pour des communautés dans le nord. Après que des décennies du gouvernement ont dit non, on mérite d'avoir un gouvernement qui dira finalement oui pour débloquer le potentiel du cercle de feu et aussi pour les collectivités du nord. En m'adressant à vous, M. le Président, est-ce que le ministre va dire oui à changer le grand nord? L'adjoint parlementaire et député du Peterborough Cohort. Merci, M. le Président. Je pourrais parler du cercle de feu toute la journée. Ça me donne un grand plaisir de parler du cercle de feu dans ce cas. Nous sommes à une conjoncture critique. Il y a les fabricants de véhicules électriques qui pensent passer à des véhicules électriques. On a des minéraux et on pourrait devenir un chef de file dans ce marché mondial, mais c'est malheureux qu'après 15 ans du gouvernement précédent libéral appuyé par les nez de ma carte, on n'a pas fait de progrès et on n'a pas demandé depuis des années de dire non à la prospérité économique. Nous, on dit oui en faisant des changements à la loi sur le grand nord et je pourrais dire davantage. Question complémentaire? Merci. Je reviens au ministre. On sait que les véhicules électriques seront un élément clé pour la lutte contre le changement climatique. Et moi, j'ai travaillé chez la compagnie Ford, je sais que c'est important. Le gouvernement précédent, qui parlait beaucoup du changement climatique, a cependant manqué une occasion pour devenir un chef. Il dit non. Il semble que l'Ontario essaie de rattraper dans ce dossier. C'est réfléchissant de voir que l'énoncé économique l'automne inclut des libellés où on va placer l'Ontario ou pour être à l'avant-garde dans le secteur minérien pour des matériaux qui vont aider les véhicules électriques de l'avenir. On ne peut pas le faire sans consulter nos partenaires des Premières Nations. Est-ce que le ministre peut me dire où nos partenaires des Premières Nations ont été consultés dans ce processus? Le député de Peterborough-Cowart Merci. Notre gouvernement continue à s'engager à avoir de bonnes relations avec les Premières Nations et dans le Grand Nord. Il faut débloquer le potentiel économique de cette région. Et les changements ont été consultés. Et après beaucoup d'études, ces projets de loi s'y adoptaient très, très des obstacles au développement économique du Nord de l'Ontario. Maintenant, les protections environnementales sont en place. On pourrait faire miner les minéraux essentiels pour les véhicules électriques, mais aussi les Premières Nations pourraient bâtir des infrastructures, ce qui serait très positif pour des générations à venir. On dit oui à des emplois aux occasions économiques pour tout l'Ontario, tandis que les Libérés-Démocrates sont contents de dire non et au revoir aux emplois et à la prospérité que le Cercle de Foix amènerait. Question suivante, la députée de Sainte-Catherine. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, j'étais dans un groupe d'experts qui a discuté des services de garde à bord d'arbre, de Niagara. C'est clair que le coût de ne rien faire pendant que la politique est trop élevé. Les municipalités ont dit que les prestataires de soins de garde aux enfants dans la région du Niagara fonctionnent à 50 % à la capacité. Quand vous parlez d'ajouter des places, ce n'est pas une bonne chose. Nous avons les services de garde les plus importants. Il y a des pédiatres qui disent que les services de garde aux enfants, c'est important. Les familles ont besoin de soutien. Nous savons qu'il y aura du financement quand le Premier ministre travaille finalement et fait une entente. Pourquoi est-ce que l'Ontario n'agit pas aujourd'hui pour traiter à la crise au Niagara en ce moment? Pourquoi pas tout de suite? Le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'en face. On apprécie les travailleurs, le travail des travailleurs de garde d'enfants, et c'est pourquoi sur une base annuelle, on investit 2 milliards de dollars pour avoir des services de garde d'enfants de qualité. Et la députée a raison, c'est vraiment inaccessible les services de garde d'enfants pour trop de Canadiens. Et sous le gouvernement libéral précédent, les services de garde d'enfants ont augmenté de 40 %. et nous savons que c'est un acceptat. C'est pourquoi le gouvernement de notre premier budget a déposé le crédit d'impôt pour le financement des services de garde pour aider nos familles. 500 dollars par enfant, et on travaille, et on veut avoir un accord avec le fédéral pour avoir une entente qui sert à la population et pour qu'on puisse appuyer tous les parents. Merci. Question complémentaire. Merci. Je reviens au premier ministre. L'été dernier, la directrice générale, Kim Cole, a dit, un fournisseur de services, a parlé du problème de dotation personnelle des éducatrices de la petite enfance. Ils ont perdu presque 300 places. et je me demande pourquoi le gouvernement ouvre plus de places si on ne peut pas pourvoir ceux qui existent déjà. Et les gens, on moucherait des gens s'ils pouvaient. C'est le soutien aux familles qui est important, c'est surtout les femmes qui ne peuvent pas revenir au travail. Et nous savons que ça prend deux ans pour devenir une éducatrice la petite en France, accrédité. Et si les négociations traînent, ça coûte au Niagara. M. le Premier ministre, si vous ne voulez pas avoir un accord avec le gouvernement fédéral, ce n'est pas logique de commencer à investir dans la force de travail des éducatrices de la petite enfance tout de suite parce que nous sommes en crise. Et on sait qu'il n'y aura pas de financement demain. Le ministre de l'Éducation, pour sa réponse. Merci. Merci pour la réponse. Le gouvernement et le ministère en donnent des ajouts au salaire pour les travailleuses de la petite enfance, les éducatrices et autres, parce qu'on veut retenir. Il n'y a pas assez de place, ils sont trop chers. Et on sera en pourparlers avec le gouvernement fédéral pour stabiliser la force de travail, pour créer plus de places de services de garde aux enfants abordables. On doit réduire les coûts, mais il faut trouver des... On pense que c'est plus systémique que les solutions apportées par le gouvernement fédéral pour faire une différence et pour que l'abordabilité soit une priorité pour toutes les familles. On investit 2 milliards de dollars chaque année, 1 milliard de dollars pour créer plus de places. 35 000 places ont été créées suite à nos gestes. On va continuer à travailler avec le secteur et le fédéral pour avoir une bonne entente. Question suivante pour le député d'Ottawa Sainte. Merci. Vendredi, Santé Canada a approuvé le vaccin Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans. Et les premières doses sont arrivées à Montaigne hier soir. Et les enfants seront vaccinés d'ici la fin de la semaine. C'est une mesure importante que la province prend pour que nos enfants et nos familles soient en sécurité. Les vaccins pour les enfants ont besoin de consentement parental. La plupart du temps, les parents doivent être présents et doivent prendre un congé au travail. Le congé médical payé temporaire va terminer d'ici le 31 décembre. Et ce n'est pas clair si les travailleurs peuvent avoir un congé. Est-ce que le gouvernement va s'assurer que ces journées de congé maladie soient permanentes afin que tous les parents puissent aller faire vacciner leurs enfants ? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Merci au député de la question. Le député sait bien sûr que ce gouvernement a porté en coopération avec les partenaires fédéraux un certain nombre de journées de congés que les gens pourraient utiliser. ont été le premier gouvernement au pays qui a protégé les travailleurs, leur capacité de prendre des congés, soit pour eux, pour leur famille, s'il y avait un problème avec la COVID. Je suis très fier que nous étions un des premiers gouvernements à le faire. On va continuer à l'offrir. On comprend que c'est important pour les parents pour que leurs enfants soient vaccinés. Comme la ministre de la Santé a souligné, on a de bons résultats dans cette province. Presque 80 % de la population ont reçu la première dose et presque 87 % ont reçu la deuxième dose. On s'attend que ce sera le même montant de soutien pour nos enfants pour qu'ils se fassent vacciner. Merci, M. le Président. Question complémentaire. Sous les mesures législatives du gouvernement, les travailleurs peuvent prendre un congé payé pour aider un proche s'ils sont un proche de la famille qui est malade avec la COVID, mais pas pour prendre le vaccin. Et je pense que le gouvernement doit clarifier cela pour que les employeurs et les travailleurs le sachent et que les gens soient payés. Ces parents auront besoin de congés en janvier et en février pour faire vacciner leurs enfants. Vos jours de congés maladies payées arrivent à sa fin le 31 décembre. Est-ce que le gouvernement va agir pour assurer que tous les parents ont droit à des congés payés ou est-ce que le gouvernement adopte mon projet de loi de député ou le projet de loi de député de la députée de London West qui sera débattu demain pour résoudre tout ce problème ? Le leader parlementaire du gouvernement, merci. Le député sait très bien depuis le début de cette pandémie, ce gouvernement a mené le chemin pour la protection des travailleurs quand on a accès au vaccin de la COVID mais protéger les travailleurs en avance du vaccin. Nous sommes le premier gouvernement qui a protégé les travailleurs qui sont devenus malades avec la COVID et nous comprenons que c'est important et le député a même dit dans sa question. on l'a fait seulement pour les travailleurs mais les proches de la famille, les enfants à la maison si les défis d'apprentissage en ligne étaient un problème. On a protégé l'emploi de ces travailleurs, M. le Président. Nous avons été le premier gouvernement et ces protections restent en place pour les travailleurs. Et la partie la plus importante ici c'est que bientôt les enfants de 5 à 11 ans auront ces vaccins et on espère que les gens de la province vont l'adopter comme on l'a fait pour les adultes où on a les taux de vaccination les plus élevés. Question suivante, le député de Brent. Merci. De maintenir les enfants à l'école, apprendre, a été une priorité pour ce gouvernement. Nous savons que nos enfants ont besoin d'être à apprendre en personne en salle de classe à chaque jour. non seulement ça assure la continuité et la qualité d'apprentissage et aussi ça assure la socialisation nécessaire au mieux-être des enfants. Les écoles ouvertes et sécuritaires sont importantes pour le développement intellectuel et social de la nouvelle génération. M. le Président, en m'intéressant à vous au ministre de l'Éducation, les enfants les plus jeunes qui ne peuvent pas être vaccins ont besoin du soutien du gouvernement. Comment est-ce que le ministre va maintenir les écoles sécuritaires pour les élèves de l'Ontario? Le ministre d'Éducation. Je veux remercier le député de Brent de sa question et de la sécurité des enfants. Nous avons les meilleurs experts, pédiatres et la Coalition de la Santé qui a demandé d'avoir une expansion des tests. Nous sommes les premiers à partir de septembre. On a donné accès aux tests rapides à tous les bureaux de santé publiques où nécessaires pour assurer que les écoles restaient sécuritaires. On a ajouté un protocole pour le test pour assurer qu'il y ait des structures afin de maintenir les enfants à l'école pour ne pas avoir des difficultés dans l'apprentissage. On a été la première province au Canada qui a envoyé des tests PCR à faire à la maison pour qu'ils puissent faire pendant les vacances. Et on a annoncé une autre expansion, la première province au Canada a donné cinq tests de dépissage rapides pour à chaque enfant de l'école publique conçus pour que les vacances soient sécuritaires et qu'on puisse continuer à l'école. Merci. Question complémentaire? Merci. Et je remercie le ministre de sa réponse. Comme j'ai entendu ce samedi quand je frappais aux portes comment ça se passait pour les gens pendant la COVID, les parents sont contents de voir ce que ce gouvernement a fait pour maintenir les enfants en sécurité. La livraison de 11 millions de tests rapides à la maison, ce sera la mesure la plus sécuritaire pour le retour à l'école en janvier. On va retourner à une année plus normale. Les familles de mal-sécronciption veulent savoir quel est le plan du gouvernement et en m'adressant à vous, quelles mesures est-ce que le gouvernement et le ministre vont prendre pour assurer qu'on ait une année scolaire normale avec l'expérience directe. Merci. Le ministre de l'Éducation. Merci. C'est une question importante et beaucoup de familles ont hâte de voir le retour soigneux, sécuritaire et graduel à l'école. C'est pourquoi on est à reconnaissance. 80 % des enfants de 12 ans à 17 ans sont vaccinés. Un des taux les plus élevés des vaccinations des jeunes au pays et en conséquence le médecin hygiéniste en chef et la ministre de la Santé et moi, on a annoncé qu'on avance avec quatre cours par jour, ce qui est un soulagement pour les conseils scolaires, pour les jeunes et les enfants et les parents et ça, ça sera très positif pour aider à la santé mentale et à l'apprentissage de tous les enfants. On a remis les programmes extra-parascolaires plutôt après l'école pour que ça soit plus normal vu qu'il y a beaucoup de vaccination des élèves et donc, ce retour va aider à ce que les enfants puissent être impliqués et donc, ça a été applaudi par beaucoup et on va maintenir les écoles sécuritaires. Merci. Question suivante, la députée de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ce matin, le rapport général, la vérificatrice générale a déposé un rapport accablant sur le changement climatique où elle disait que le gouvernement ne faisait rien pour contrer le changement climatique et la vérificatrice générale dit le public, les entreprises sont dans le noir quant à ce qu'on fait pour l'environnement. La vérificatrice a dit que peu a changé en 20 ans. Pourquoi ce gouvernement nous fait aller en arrière des décennies quand vous savez qu'on ne peut pas répondre à l'objectif des émissions si on ne donne pas la priorité au changement climatique et si on n'a pas le plan pour contrer cette menace sérieuse en Ontario et dans tout le pays. Le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée d'Enfance de sa question et j'apprécie la rétroaction de la vérificatrice générale et c'est important de rappeler tous les gens que de prendre des gestes sérieux pour arriver à nos objectifs 2030. On a 40 % de la population du Canada et on produit 40 % du PIB et nous sommes seulement responsables de 22 % des émissions de ce pays. c'est suite aux investissements importants par ce gouvernement pour rendre l'essence plus propre, pour avoir les normes pour des émissions et appuyer l'industrie à Algoma Steel par exemple avec l'électrification de leurs opérations, l'expansion du métro, promotion de transports en commun, un à quatre voyages go dans la région de Durham et on veut continuer à faire ces investissements et mener le pays dans la réduction des émissions à gaz de serre. Question complémentaire, vous avez oublié que vous pêvez le paradis en réponse à des dons politiques. Intervention des présidents, on n'attribue pas de motifs, je vais demander selon les règles de retirer le commentaire. Ce ne sera pas clair, le gouvernement ne fait pas assez et la vérificatrice générale dit que peu de progrès a été fait sur les 50% des actions recommandées et le gouvernement n'a pas un échéancier attendu pour présenter un changement climatique au Canada. Ils n'ont pas un plan et ils n'ont pas d'échéance et on dit que l'équipe de leadership du changement climatique du ministère de l'Environnement n'a pas d'autorité si les autres ministères n'adoptent pas leurs recommandations et on va augmenter les émissions de l'Ontario. Il semble clair la tentative du gouvernement de lutter contre le changement climatique. C'est du théâtre politique. Quand est-ce que vous allez faire quelque chose qui compose avec le changement climatique? Le défi de le ministre de l'Environnement et je vais continuer la députée d'en face n'a pas mentionné une seule initiative une seule chose qu'elle est en désaccord l'investissement dans les transports actifs. On a lancé l'évaluation d'impact du changement climatique quand cette députée a appuyé le gouvernement précédent qui n'ont rien fait sur l'adaptation et la résilience. Ils auraient pu investir dans une évaluation de l'impact du changement climatique. Ils ne l'ont pas fait. Quant au rapport sur la charte des droits environnementaux, on a publié 2000 avis l'année dernière. En fait, quand cette députée a appuyé le gouvernement précédent, ils ont indiqué sur la charte des droits environnementaux, mais ils n'ont pas donné d'avis par la suite. La plupart de ceux qui ont publiés étaient vieux. Quand on est arrivé, on l'a nettoyé. et ce n'est pas grâce à la députée de France. On va réduire 90% et on va continuer à donner des rapports de façon claire et transparente pour assurer qu'on ait des terres propres, de l'eau et de l'air. La ministre Waterloo à l'ordre. Députée et députée du York Centre, merci. À la ministre de la Santé, quand je demande des questions difficiles sur la politique du gouvernement, la ministre de la Santé dit qu'elle nous fait la leçon qu'on essaie d'épargner de vie. Et s'il y a des vies perdues quand il y a des Ontariens ontariennes qui sont tuées par le confinement ou par des surdoses ou manquent d'accès aux soins de santé. Elle n'a pas responsables de leur vie. J'ai demandé à la ministre il y a un an si elle est sûre qu'elle n'épargne pas. Elle ne tue pas plus de gens qu'elle n'épargne. Et maintenant, on a appris que le décès de surdose des gens qui ont moins de 65 ans c'est plus que les décès suite à la COVID sous les moins de 65 ans. Et est-ce que le ministère de la Santé a fait une analyse combien de vies ont été perdues en résultat du confinement et est-ce qu'elle prend la responsabilité de ces pertes de vie? La ministre de la Santé. Merci et merci au député d'en face de sa question. Le bien-être de toute la population ontarienne a été la prioritaire de ce gouvernement depuis la première journée. Il n'y a pas de question que malheureusement il faut avoir des périodes de confinement pour empêcher ce virus beaucoup plus qu'on doit faire. Nous sommes très chanceux en Ontario qu'on a on n'a pas eu le problème que beaucoup d'autres pays ont eu qui ferment complètement en Autriche aujourd'hui. On suit ce qui se passe dans d'autres pays. On a perdu des vies en Ontario tristes. C'est triste à cause de la COVID et d'autres raisons. Mais on travaille là-dessus. On veut réduire le nombre de cas de la COVID. On veut réduire le nombre de gens qui attendent pour avoir de la chirurgie contre le cancer et d'autres. On veut s'assurer qu'avec la feuille de route pour la santé mentale on investit 1,8 milliard de dollars pour donner l'aide aux gens qui ont besoin pour des questions de santé mentale et de toxicomanie. Merci beaucoup. Question complémentaire. On est le 22 novembre 2021 pour la première fois. La ministre de la Santé a reconnu qu'on a des vies ont été perdu à la cour du conflit. et quelle est l'estimation des pertes de vie à cause du confinement du manque de chirurgie et est-ce quelqu'un a fait la mathématique pourquoi les gens sont décédés à des dépistages chirurgies et toutes autres choses. Le conseil a dévoilé un rapport et on a demandé à la province s'il avait une analyse quant aux impacts négatifs du confinement. on a dit qu'il n'avait pas d'études. Alors ma question à la ministre de la Santé, pourquoi la ministre n'a pas pesé les résultats négatifs du confinement ? Est-ce qu'elle va demander des excuses aux familles qui ont perdu un proche suite aux politiques du gouvernement ? La ministre de la Santé ? Je suis très triste pour toute famille qui perd un proche à cause de la COVID ou pour toute raison pendant cette pandémie. Cependant, je sais encore que cette politique qu'on a été obligé d'adopter, c'est une qui a sauvé le plus nombre de vies. Oui, il y a eu des vies qui ont été perdues à cause de la COVID en Ontario, mais ça aurait pu être bien pire. et je remercie la population ontarienne toutes les mesures prises pour réduire la transmission de la COVID en se faisant vacciner tout de suite. Et si vous n'êtes pas encore vacciné, faites-vous vacciner, s'il vous plaît. On a assez de vaccins qui sont... Vous voulez continuer à porter un masque quand vous êtes dans des espaces publics, continuer à suivre la distanciation physique, assurez-vous aussi, s'il vous plaît, s'il y a de la ventilation adéquate et continuez à suivre des règles et c'est ce qui nous va faire sortir de cette pandémie et continuer à sauver des vies. Question suivante, le député de Mississauga-Malton. Merci. Ma question, c'est là, je suis ministre de l'Environnement de la Protection de la Nature et des Pâts. Et merci. J'aimerais aussi féliciter l'adjointe parlementaire Kenjin d'un nouveau bébé. Monsieur le Président, je demande à des ministres, on arrive en hiver plus tôt et les gens veulent sortir dans les parcs et c'est important que les Ontariens soient actifs et il y ait de l'air frais. Le parc Wilford, c'est parfait pour les résidents de passer du temps à participer à des activités d'hiver. Est-ce que le ministre responsable de nos parcs provinciaux peut partager et quelles sont les occasions qui sont données par les parcs provinciaux ? Merci, Monsieur le Président. Le ministre de l'Environnement de la Protection des Parcs et... Merci. Je veux féliciter l'adjointe parlementaire Kenjin et ce garçon très propré. Et je sais qu'on sera actifs dans le parc, très actifs dans les années à venir. Félicitations, Andrea, au nom de nous tous ici. Je suis content que le député a posé cette question parce que nos parcs provinciaux plutôt donnent des occasions pour que les gens puissent sortir à l'extérieur, non seulement pendant l'été mais pendant l'hiver aussi. Soit faire du patinage dans le parc Aero au Chute-Cacabaca, le député d'enfin, ça a été, c'est un parc incroyable. Soit à Wasaga Beach voir les oiseaux en hiver. Il y a beaucoup d'activités qu'on puisse avoir dans nos parcs provinciaux, dans la belle province de l'Ontario. Je sais que le parc provincial Kalarni est un des favoris en hiver. Ils ont 33 kilomètres de forêt de pin et aussi de là que je l'ai, où on peut faire des activités d'hiver. Sortez, appréciez l'hiver. Merci. Complémentaire. Merci, M. le ministre, pour votre passion et votre enthousiasme lorsqu'il s'agit du bien-être des Ontariens. Je suis content d'en prendre des occasions l'hiver que plusieurs parcs provinciaux offrent et j'ai hâte de pouvoir partager ces activités et ce bien-être avec mes résidents. Je sais que le ministre a travaillé très fort pour augmenter l'accès aux parcs et je sais qu'on peut en faire encore plus. les parcs offrent aux Ontariens une façon unique d'être en connexion avec la communauté. Il mérite de savoir que notre gouvernement est engagé à protéger l'environnement. Donc, par votre entremise, M. le Président, au ministre, quelles initiatives est-ce qu'on a mis de l'avant pour encourager les Ontariens de célébrer et de profiter de nos parcs? Ministre de l'Environnement, merci encore une fois pour la question. Il ne s'agit pas tout simplement d'aller vivre ces expériences. L'hiver s'en vient bientôt. Et les gens pourront aller en ligne et commander plusieurs des marchandises et différents équipements des parcs Ontario. Et depuis qu'on a lancé ce site Web, on a vu 4 000 commandes, des milliers de dollars qui seront réinvestis dans les parcs provinciaux. Donc, j'encourage tout le monde, alors que vous vous préparez, à Noël, à aller sur parcontario.ca, aller sur le magasin en ligne et acheter un cadeau pour votre proche et votre ami. J'ai fait mon magasinage en ligne sur le site et j'encourage tout le monde d'aller à parcontario.ca pour acheter des cadeaux. Député Luque Witteling, prochaine question. Merci. Ma question est au premier ministre. La Première Nation de Grassy Narrows a demandé à la province de venir à la table de négociation et à huit différentes reprises. Le gouvernement n'a pas encore répondu à cet appel. La semaine dernière, le ministre de la Nature et des Forêts a rencontré le chef Obie Stur et a parlé des permis du territoire du traité de Grassy Narrows sans informer la Première Nation et le ministre a refusé de discuter des enjeux miniers. C'est tellement un grand manque de respect. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter d'agir contre les intérêts de la Première Nation Grassy Narrows et va travailler avec eux pour trouver des solutions? Adjoints parlementaires, afin de répondre les défis de Grassy Narrows, on les prend très au sérieux, on est engagés au succès de toutes les Premières Nations, surtout ceux dans la région de Grassy Narrows. On va continuer de travailler avec eux pour rétablir des relations positives et de faire la promotion de la réconciliation pour qu'on s'assure qu'ils soient adéquatement consultés avant d'aller de l'avant. Mais parce que cet enjeu est devant les tribunaux, je ne peux pas répondre. de plus amplement, complémentaires. Merci. Pendant des centaines d'années, c'est les réponses qu'on entend de la part des gouvernements successifs de se cacher derrière les tribunaux et de lutter contre les intérêts des Premières Nations devant les tribunaux. C'est quelque chose de très colonial. La position de Grassy Narrows est très claire. Le chef Oberster a dit, je cite, lorsque le gouvernement émet des permis miniers derrière notre dos, ce n'est pas la réconciliation, c'est la destruction. Le gouvernement ne travaille pas avec nous, il travaille contre nous, contre nos intérêts. Ils doivent arrêter les activités de minier, de foresterie, pour que la terre puisse se guérir. Ils continuent d'agir comme colonialistes et pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur nos terres. Le chef demande aux Ontariens de se joindre à lui et de protéger la terre, la nature, notre environnement. Est-ce que le gouvernement va honorer cette demande? Veuillez-vous rasseoir. Député de Peterborough-Cowarta, fin de répondre. C'est très vrai que le ministre des Affaires autochtones a eu une rencontre avec le chef et certains des délégués de Grassy Narrows la semaine dernière, mais malheureusement, parce qu'il y a une poursuite devant les tribunaux, je ne peux pas parler des enjeux de revendications au niveau minier une fois que ce sera complété devant les tribunaux. On pourra offrir plus de commentaires, mais jusqu'à ce que ce soit devant les tribunaux, je ne peux pas répondre plus amplement. Député de Donne-Vallée-Ouest, merci. Ma question, ton premier ministre. Pour la première fois en plusieurs décennies, nous avons un gouvernement fédéral qui a mis un plan concret en place pour les services de garde pour tout le pays, un plan de 30 milliards de dollars qui pourrait réduire les frais de garderie à 10 dollars. Ça devrait être une bonne nouvelle pour tous les premiers ministres. Le pays de la COVID-19 a forcé des centaines de milliers de femmes à quitter leur emploi et ne reviennent pas aussi rapidement que les hommes. La pandémie a créé une situation catastrophique pour des milliers de Canadiens et pour des femmes qui doivent prendre soin de leurs enfants et leurs parents, leurs grands-parents. Et souvent, ces coûts sont aux dépens de leurs carrières. Le ministre et le premier ministre ont offert des excuses à savoir pourquoi on n'a pas signé une entente avec le gouvernement fédéral concernant les services de garde. Ils ont dit que seulement l'Ontario a un service de garde pour toute la journée, mais la Nouvelle-Écosse en a un programme aussi, donc ce n'est pas vrai. Donc, ma question est, est-ce qu'ils croient que c'est important d'avoir des services de garde de bonne qualité qui sont bien financés? Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'ils ne signent pas cette entente avec le gouvernement fédéral? Le ministre de l'Éducation, nous sommes absolument engagés d'avoir une bonne entente pour les Ontariens. On va avoir des négociations cette semaine avec le gouvernement fédéral pour s'assurer qu'on a un plan qui est durable et qui est bon pour les Ontariens et nous permettra d'offrir des services de garde de 10 $ par jour. Donc, on doit avoir notre juste part. On veut arriver à une entente de services de garde à 10 $ par jour et c'est pour cette raison qu'on travaille avec le gouvernement fédéral. On a augmenté des investissements pour augmenter le nombre d'espaces, 5 milliards de dollars pour permettre 30 millions d'espaces de plus, 30 000 de plus. 10 000 ont été créés l'année dernière à elles seules et on offre un crédit d'impôt qui permet de réduire les frais de garderie et en raison de l'augmentation fulgurante durant les années lorsque le gouvernement libéral est au pouvoir. Complémentaire. Merci. Je comprends que le gouvernement a continué l'initiative de rendre accessible 30 000 espaces en services de garde, mais d'offrir plus de place ne fait pas en sorte que c'est plus accessible pour ceux qui ne peuvent pas les payer. donc c'est très difficile pour comparer les deux systèmes. Mais maintenant que le gouvernement, le gouvernement fédéral, offre un financement par habitant et s'engage à financer le programme de manière continue, à l'avenir, les excuses de la part du premier ministre ont évaporé. Des gens m'ont dit qu'ils veulent qu'on signe cette entente immédiatement. les municipalités sont frustrées et sont prêts à contourner les activités de remettre à plus tard de ce gouvernement provincial. Et si l'Alberta, menée par Jason Kenney, son idéologie est complètement différente de M. Trudeau, a pu signer cette entente, comment est-ce que le gouvernement de l'Ontario n'aurait pas pu faire de même? Est-ce que c'est possible que le premier ministre pense de retarder à plus tard cette entente et de tout simplement signer cette entente juste avant l'élection que ça va améliorer ses chances électorales? Le ministre de l'Éducation a fait de répondre. Alors qu'on reflète sur l'histoire et l'héritage de l'ancien gouvernement libéral, lorsque les libéraux étaient au pouvoir, les frais de garde ont augmenté de 40 %, 40 % plus élevés que la moyenne nationale. Et maintenant, nous avons les libéraux provinciaux qui tentent de nous donner des leçons alors qu'ils ont fait en sorte que les services de garde étaient complètement inaccessibles pour presque toutes les familles en Ontario. Vous êtes complètement déconnectés de la réalité. Le premier ministre travaille très fort à la table pour avoir une bonne entente pour les Ontariens qui fait en sorte que les services de garde soient abordables pour nos commettants. C'est pour cette raison qu'on a rendu accessible plus d'espace et c'est pour cette raison qu'on a offert des crédits d'impôt pour réduire les frais des services de garde. complémentaire. Député de Sudbury, merci. Mon bureau a reçu plusieurs appels qui sont en colère de la décision d'offrir des tests de dépistage de la COVID-19 pour les gens symptomatiques dans les pharmacies. Les pharmacies sont un endroit où les personnes sont malades et doivent aller prendre des médicaments, leurs prescriptions et leurs ordonnances. C'est aussi le cas pour les personnes âgées. Certains vont acheter des aliments aussi dans les pharmacies. Les tests de dépistage dans les pharmacies exposent des personnes vulnérables et leurs familles à des cas positifs de la COVID-19 et c'est complètement illogique. Liana a dit ceci. Le gouvernement nous dit toujours qu'ils sont là pour assurer la sécurité des Ontariens, mais je suis en désaccord avec cet énoncé. Ma question est au premier ministre. Quand est-ce que le premier ministre va arrêter de se concentrer sur ce qui est bien pour les grandes sociétés et ses amis et se concentrer sur le bien-être des communautés et des Ontariens? Le ministre de la Santé, réponse, c'est toujours concentré sur le bien-être et la santé des Ontariens. Et alors qu'on déconfine la province, la vaccination a la meilleure façon de se protéger, de protéger notre communauté aussi, mais on doit aussi avoir d'autres endroits où on peut offrir des tests de dépistage en temps portant. La dernière chose qu'on veut qu'ils se produisent, c'est que des gens qui ont peut-être des symptômes et qui ne se font pas tester ensuite peuvent transmettre la maladie à une autre personne. Donc, on doit permettre aux gens d'avoir accès à ces tests de dépistage en temps portant. Ce n'est pas toutes les pharmacies qui pourront offrir ces tests de dépistage en raison de leur emplacement ou de l'installation de l'infrastructure de cet établissement. Mais on va s'assurer que si une pharmacie peut offrir ces tests de dépistage, qu'il y a beaucoup de mesures très strictes de prévention des infections, du contrôle des infections qui doivent être suivies. Complémentaire. C'est complètement illogique de demander aux gens qui pourraient avoir des symptômes de la COVID-19 d'aller dans un endroit où il y a plus de gens qui font du magasinage. David, qui est assistant, adjoint pharmacien, ce n'est pas son vrai nom, parce qu'il a peur de représailles. Il travaille dans une pharmacie qui est à côté d'une épicerie. On lui a demandé de faire ces tests de dépistage et parce que le premier ministre a pris cette décision, David sera en contact avec des personnes qui sont potentiellement positifs à la COVID-19. Il n'a pas reçu plus de formation des pays. Il n'y a pas d'embauche de plus non plus pour aider avec cette charge de travail. Et c'est une personne comme David a perdu son salaire de héros il y a plus de 18 mois. Et David a peur pour sa santé, la santé de ses collègues. Il est aussi préoccupé des clients des épiceries qui seront peut-être potentiellement en contact avec des personnes positives à la COVID-19. Donc, quand est-ce que le premier ministre va arrêter de se concentrer sur les intérêts de Shepard's Drug Mark et plutôt sur les intérêts des Ontariens? Réponse. Le premier ministre est concentré sur protéger la santé et sécurité de tous les Ontariens. Je voudrais apporter certains commentaires concernant la question. Premièrement, ce n'est pas toutes les pharmacies qui pourront offrir des tests de dépistage symptomatique en raison des restreintes, des restrictions dans l'établissement, l'infrastructure. Et les gens ne pourront pas faire du magasiné au sein de la pharmacie s'ils se présentent pour un test de dépistage. Ce test a été approuvé par le médecin hygiéniste en chef et Santé publique Ontario. il y a des mesures très strictes de prévention et de contrôle des infections. Ils auront un endroit dévoué à la collecte des spécimens et on va permettre un décalage entre les rendez-vous. Et tout cela aura à être fait. Le médecin hygiéniste, M. Moore, a dit concernant les tests de dépistage, il s'attend à ce qu'on ait un très bon partenariat avec nos experts dans les pharmacies et qu'ils pourront faire ces tests en toute sécurité. Prochaine question, député de Scarborough, Guildwood. Merci. Ma question est au ministre de l'Énergie. Comme vous le savez, grâce à l'élimination progressive de l'énergie à base de charbon, nous avons un des réseaux les plus propres et les plus verts. C'est pour cette raison que j'ai été très surprise de lire un article du président du Sierra qui est responsable de ce même système. Joe Oliver a écrit concernant comment les politiciens canadiens adoptent des politiques très endommageantes pour l'environnement et que les cibles établies en vertu de la COP26 étaient complètement vides et seulement des manigances morales. Est-ce que c'est une perspective qui est partagée par votre gouvernement? La question au ministre de l'Énergie. Ministre de l'Énergie, merci. Je suis ravi de dire que notre réseau électrique est 94 % libre d'émissions et carboneutres grâce aux travailleurs nucléaires et aux travailleurs de l'énergie. Rappel à l'Ordre, s'il vous plaît. Ministre de l'Énergie, à vous la parole. Merci, M. le Président. Plus de 60 % de l'électricité à tous les jours qui est produite, l'épine dorsale de notre système vient du nucléaire. Ça vient de la centrale nucléaire de Bruce, Darlington, Pickering et le 25 % de plus vient du réseau électrique, hydroélectrique. Il reste 8 % qui vient de sources non fiables, non renouvelables et ça doit être équilibré avec le gaz naturel et on utilise le gaz naturel pour compléter le tout dans ce bouquet énergétique. complémentaire, j'espère que le ministre arrête d'éviter ma question. L'article énonce que le premier ministre Trudeau et plusieurs premiers ministres provinciaux ne seront pas suffisamment honnêtes pour dire la vérité aux Ontariens. C'est de votre président que vous avez choisi pour le sciérer, M. Oliver. cela créerait un tollé au sein de la population et pourrait mettre en danger la survie politique des gouvernements en place. Donc, au ministre, est-ce que vous partagez la perspective que de s'attaquer au changement climatique pourrait réduire notre qualité de vie et pourrait réduire notre sécurité et notre unité nationale? M. le ministre de l'Énergie, merci à la députée d'en face pour sa question. Ce que je crois, c'est qu'on doit avoir un système d'électricité et un plan ici qui est fiable, abordable, qui permet aux consommateurs d'avoir des choix, de faire des choix. Et c'est ce qu'on offre finalement aux consommateurs et un qui est durable. Ce qu'on a vu, ce que les politiques énergétiques de l'ancien gouvernement libéral et ce qu'ont été les conséquences pour créer un régime qui était intenable. Rappel à l'Ordre, député de Scarborough Kildwood et de York Centre, ministre de l'Énergie, afin de répondre. Peut-être qu'ils aiment bien oublier, mais les Ontariens n'oublient pas toute la situation chaotique qui avait été créée sous leur régime lorsqu'ils étaient au pouvoir. La pauvreté énergétique était un phénomène qu'ils avaient créé. Arrêtez la pendule. Rappel à l'Ordre. Le ministre de l'Énergie a fini sa réponse. Merci. Prochaine question. député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. La semaine dernière, le premier ministre a voté contre une motion dans cette Chambre pour s'attaquer à la crise de l'abordabilité. Dans la ville de Niagara Falls, le prix moyen pour une maison c'est 700 000 $ et pour ceux qui peuvent offrir une offre. Et certaines autres villes, on paie une maison en comptant, sans inspection, et on paie jusqu'à 200 000 $ plus que le prix du marché. À Niagara, on voit des promoteurs qui n'ont aucune connexion à la région acheter des propriétés et d'expulser des résidents à long terme et ensuite de rénover les immeubles, les maisons et d'en faire un profit. Et pour ces gens qui sont expulsés, ils ne peuvent pas payer un loyer et ils ne peuvent pas s'acheter une maison dans une autre maison de cette région. Comment est-ce que le premier ministre peut s'attendre à ce que les jeunes puissent déménager de chez leurs parents et de s'acheter une maison? Est-ce que le premier ministre est d'accord qu'il y a une crise d'abordabilité du logement ici dans la province? Et ce qui est encore plus important, est-ce qu'il va être d'accord pour mettre en place les mesures pour trouver, régler ce problème? Ministre des Affaires municipales et du logement, c'est la journée nationale du logement et je suis ravi de répondre à la question du député en cette journée. Comme il se rappellera, en 2019, j'ai été fier d'offrir le projet de loi pour offrir plus de logements, plus de maisons. Notre plan d'action sur le logement qui se concentre sur rendre les logements et l'habitation d'être plus abordables. On a apporté des investissements records dans le système de logement et on demande au gouvernement fédéral de payer leur juste part. Je sais qu'ils viennent de reprendre leurs travaux. En dépit de la pandémie, notre plan d'action a créé une grande augmentation dans le nombre de nouveaux projets entamés pour les logements et j'en aurai plus à dire cet après-midi alors que je prononcerai ma déclaration ministérielle sur le logement conformément au règlement 101C. On a apporté des changements à l'ordre des précédents sur la liste des billets de députés tels que Mme Lindo prend le numéro de billet 23 et M. Van Tauv prend le numéro de billet 91. Puisqu'il n'y a aucun autre item à l'heure du jour, nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 13h. Merci.